Pourquoi la classe inversée, ça a autant plu, notamment au ministère de l'Éducation nationale, dont la position sur les innovations est hétérogène ? Je vais être très méchant. Allez. Oui, on y va. On y va. De toute façon, ça ne dérange rien, la classe inversée. Parce qu'il y a classe dans le titre, c'est ça ? Parce qu'il y a les programmes, il y a les horaires, il y a les examens. On n'a pas touché à ça. Et comme ce sont les enseignants qui font l'effort, ça montre une dimension intéressante, mais ça ne touche pas au système. Donc, l'Éducation nationale avait tout intérêt. Et puis, il y a eu une dynamique qui s'est créée au départ de ça, qui est faite beaucoup autour du numérique, mais autour surtout de la classe inversée, indépendamment du numérique au départ. Mais le numérique, il a beaucoup aidé. Et donc, cet engouement, il y a des gens qui ont su le prendre au vol. La ministre, à l'époque, Mme Najandolo-Balkacem, avait compris qu'il y avait quelque chose d'intéressant. Il y a des gens qui ont su le lui vendre. Elle a très vite embrayé en soutenant l'association, malheureusement aujourd'hui défunte, qui, en fait, avait réussi à fédérer, comme beaucoup d'associations que l'on connaît, qui ont réussi à fédérer à un moment un enthousiasme, à l'accompagner. Malheureusement, c'est un peur tombé. C'est un peur tombé. Malheureusement, c'est un peur tombé. Malheureusement, c'est un peur tombé. Sous-titrage ST' 501